Au nord de l'océan Pacifique, la péninsule d'Alaska, grande comme trois fois la France, orchestre le mélange des courants froids de l'Arctique et des courants chauds des tropiques. Ce brassage stimule la croissance de phytoplankton. Ces algues microscopiques donnent leur couleur verte caractéristique à ces ondularges. Où se dispersent et se nourrissent les saumons soccailles, reconnaissables à leurs robes argentées et leurs corps fusillés. Quand ils atteignent environ l'âge de cinq ans, ils se rapprochent des côtes et se regroupent en bancs compacts. L'été est la saison du frais des saumons. Grâce aux courants marins, aux champs magnétiques terrestres et surtout à leur odorat, ils retrouvent leur rivière ou lac de naissance pour s'y reproduire. Mais la mer sent le soufre. La montagne qui les a vues naître est en feu. Alimentés par des laves visqueuses, la plupart des volcans d'Alaska sont explosifs. Ils décapitent parfois leur sommet sur plusieurs centaines de mètres et les pulvérisent en poussière de cendres relatifs. Curieusement, le détonateur de ces bombes à retardement n'est autre que l'eau, celle de l'océan Pacifique. Sans cesse, les mouvements tectoniques l'emprisonnent dans le sous-sol de la Terre. Chauffées sous pression, elles se transforment en gaz qui tentent de se libérer par toutes les failles disponibles, parfois à flanc de volcans. Puis, elles se condensent au contact de l'air froid et ruissellent vers l'océan. En prime, elles y déposent quelques senteurs venus du centre de la Terre, silice, fluor et surtout, soufre. Les saumons et leur odorat reconnaissent en elles la signature de leur rivière. Tant qu'elles restent respirables, leurs instincts commandent. Ils doivent la remonter. Mais à l'approche de l'éruption, les saumons perçoivent les teneurs croissantes en soufre dissous. Les eaux deviennent acides. Le volcan transpire du vitriol naturel qui brûle les arbres jusqu'aux racines. Le soleil de juillet n'est plus reflété par la neige, mais absorbé par le tapis minéral. Dans ce monde de glace, l'enfer naît de ce mariage des feux de la Terre et du Soleil. Les pluies de cendres épongent les chaleurs d'été. Les neiges fondent. Les glaciers se ravinent. Et les rivières collectent la lit du volcan. Pire encore, des diables gris prennent des raccourcis. Les nuées ardentes, des nuages brûlants chargés en cendres, dévalent à plus de 200 km heure. Toute la vallée est asphyxiée. Ces odeurs de mort masquent celles de l'enfance. Il faut rebrousser chemin. Faire demi-tourne. Regagner l'océan pour retrouver des eaux respirables. De retour dans le Pacifique, c'est chacun pour soi. Les saumons se dispersent. Le banc se délite et ratisse la côte à la recherche d'une rivière de remplacement. Il faut faire vite. Ne pas rater la fenêtre estivale pour trouver des eaux pures venues des glaciers que Juillet fait fondre. Dans leur quête, les saumons peuvent aussi s'aider de leur vie. Elle leur permet de détecter un vaste spectre de couleurs, aussi bien en surface qu'en sous-marin, et dans toutes les positions. L'odorat du saumon perçoit aussi les subtiles dilutions de cendres apportées par ces glaces de volcan. Paradoxalement, leurs minéraux stimulent la croissance du plancton et de ses prédateurs, comme les méduses et leurs tentacules urtiquantes. Heureusement, le saumon sent les odeurs des méduses et voit des nuances de verre qui nous échappent. Ce qui lui permet de slalomer vers des horizons dégagés, vers de nouvelles effluves d'eau douce. Ainsi, en nageant le long d'invisibles sentiers d'eau douce, les saumons trouvent les embouchures. Mais pas forcément des rivières d'accueil. Ce mur d'eau est infranchissable. Le repas. Toutes les sens sont mis à contribution. La vue pour chercher des repères. Le radar olfactif pour s'éloigner des eaux insalubres que le volcan disperse dans toute la baie. Mais un autre patrouilleur côtier navigue également au radar. Le requin saumon. Un sobriquet qui trahit ses habitudes alimentaires. Étrange voyageur que ce requin. L'été, on ne trouve que les femelles en Alaska. Les mâles préférant les eaux de la Sibérie. Ses narines détectent les odeurs des saumons, même fortement diluvées dans les courants marins. Il lui suffit de remonter à un des sentiers odorants que jalonne la peau huileuse de ses proies. Toutes les pistes mènent au fugitif. Deux femelles, deux routes inverses et voilà les saumons pris en tenaille. Il lui suffit de remonter à la peau huileuse de ses proies. Il lui suffit de remonter à la tombe huileuse de ses proies. Où est risqué de ses viki tookouté un hautakè qu'un arbitrage? Ce n'est pas de Welco ? Non ! Près des côtes d'Alaska, les banquets des grands prédateurs se terminent immanquablement par l'arrivée des goélands arctiques. Les saumons soccailles, eux, ne dorment pas et ne se nourrissent pas pendant leur longue migration. Oubliez le plancton animal, leur nourriture favorite. Ils ne vivent que sur leurs réserves qui s'appauvrissent rapidement. Au large, une nouvelle terre volcanique pourrait les accueillir. Le volcan Augustine. Ce volcan est une île à la fois proche des zones de pêche et éloignée des maraudeurs gauthiers. Avec les chaleurs estivales, sa coiffe de neige devrait créer des rivières. Un havre idéal, en apparence. Mais Augustine est un autre géant décapité. A 1200 mètres d'altitude, il reconstitue sa tête avec des roches en fusion qui empêchent la formation d'un glacier. Toute l'année, l'eau s'infiltre sur les flancs poreux de ce dragon assoupi et ruisselle jusqu'à l'océan sous des tapis de scorie. Il n'y a aucune rivière sur l'Augustine. Il faut passer son chemin. En direction de la péninsule, les reliefs d'une côte volcanique répandent des effluves d'eau douce dans l'océan. Comme les insectes attirés par la lumière, les saumons obéissent à une taxi qui les conduit à se diriger vers la source d'eau douce. Guidés par les mêmes instincts, leurs troupes se reforment. Et cette procession attire des oiseaux de mauvaise augure. Ces oiseaux bavards tiennent congrès à l'embouchure de la rivière terminée par un escalier. Ces marches et leurs casquatelles sont à la portée des saumons. Et ces centaines, une rivière d'eau numérale. Les saumons sont livrés de ces poils. Plus de doutes. Voilà enfin la rivière tant espérée. D'autres saumons socailles, les résidents, se massent également devant l'embouchure. Eux, ils connaissent cette rivière. Ils y sont livrés. Curieusement, ils ne se mélangent pas avec les nouveaux vignes, les visiteurs. En apparence, ils se ressemblent tous. Mais les saumons parviennent à se reconnaître. Comment ? Mystère. Seules des analyses génétiques nous permettent de les différencier. Un comité d'accueil les attend. Tous. Nous. Nous. Les grizzlies, pour doubler de poids pendant le bref été arctique en vue de leur hibernation, ils se gavent de plantes et de fouilles, et dans leur monde qui connaît la fin, le ventre n'oublie jamais ses droits, et l'arrivée des saumons est une fête. Promesse d'un combat inégal. D'un côté, la force tranquille et l'expérience acquise, alors que la marée commence à descendre, les ours barricadent les entrants. De l'autre, le nombre vif et les instincts obtus. Peu importe ces tables rocheuses exposées aux ours, l'appel de l'eau douce est irrésistible. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... ... ... Un repris stratégique changement. Avec la marée descendante. Les saumons empruntent les chenots creusés par la rivière sur l'Estran pour tenter de gagner le large. Quelques oursons sevrés et leurs mères ne relâchent pas pour autant leur étreinte. Le nombre de chenots creusés par la rivière sur l'Estran. C'est ainsi que les oursons apprennent. En multipliant les essais et les erreurs, ils enregistrent la leçon. On ne peut pas attraper des saumons en eau profonde, même embrondissant toute griffe d'air. A l'étale de marée basse, tous les saumons ont déserté la vie. La peur de l'ours est un instinct qui les protège. Ils ne vont pas risquer une nouvelle ascension en terrain dégagé. La marée remonte enfin. Mais les saumons restent en mer. Ils attendent que les courants s'estompent au terme de la marée haute. Un combat vital va s'y jouer. Les saumons reviennent, tous ensemble. L'instinct grégaire. Leur survie passe par le monde. Les ours adultes connaissent la leçon. Malgré la tentation, ne pas bouger pour ne pas effrayer les saumons. Puis remonté avec le flot. A l'étale de marée haute, quelques mètres dangereusement exposés aux ours ont été gagnés. La rivière n'a jamais paru si proche. Certains ours désertent l'estomac plein. Bon présage. Mais sur les marches, d'autres occupent les pleins stratégiés. Les oursons bredouillent à marée basse et leurs mers expérimentent. Le choc est inéluctable. embossé par tir! Les Oprès de Marseillais les polys En période d'abondance, les ours ne connaissent que les meilleurs ressources. D'abord le cerveau afin de l'immobiliser, puis sa peau huileuse avec une étonnante d'extériorité. Avant de passer au suivant, sans avoir goûté la chair moins grasse. Pour le plus grand bonheur des pications. Ce gâchis apparent n'est en réalité qu'une stratégie. Les ours ne manquent que quelques mois pour bâtir leurs réserves de graisse. Quand les saumons sont rares, ils mangent également leur chair. Mais quand ils abondent, ils vous remet festoir. Jusqu'à satiété. Que reste-t-il après le carnage ? Le nombre Il est déterminé Chacun pour sa peau Il est déterminé Il est déterminé Il est déterminé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les saumons sont des nageurs infatigables, capables de parcourir plus de 10 000 kilomètres au cours de leur vie. À la différence d'autres saumons, les sockeyes n'interrompent leur remontée que lorsqu'ils trouvent des eaux calmes. Existe-t-elle en Alaska, où la plupart des cours d'eau prennent leur naissance à flanc de montagnes ou de volcans ? Une curiosité, cette rivière, tantôt étroite, tantôt large. Elle semble circuler dans un lit bien trop grand pour elle. Les premiers amérindiens l'ont baptisée « Anyakshak ». Mais personne ne se souvient aujourd'hui du sens de ce mot. Dans son tracé incertain, quelques bras morts et affluents se perdent. C'est justement dans ces sentiers oubliés que les populations résidentes de Sokai trouvent des eaux calmes pour frayer. Dans le lit principal, les visiteurs poursuivent le même but, mais par une route inconnue. La rivière Anyakshak semble se diriger vers un volcan. Les amérindiens l'ont également appelé « Anyakshak ». Le volcan et sa rivière forment un concle. Que cache Anyakshak derrière ces remparts ? Une caldéra, c'est-à-dire un gigantesque volcan dont le plancher s'est effondré. Ce vaste chaudron de 10 km de diamètre n'est pas un cratère, mais un volcan complexe qui cache dans son lac gelé plusieurs cônes volcaniques. À tour de rôle, chacun s'éveille. Avec plus de 40 éruptions au cours des derniers 10 000 ans, Anyakshak est le volcan le plus actif de la péninsule d'Alaska. Comme ses voisins, c'est un volcan gris qui annonce ses colères explosives en faisant trembler le sol. Les deux derniers 10 000 ans, Les saumons vont-ils être à nouveau empoisonnés par les crachats du volcan ? Heureusement, les vents dominants emportent les panaches toxiques loin de leur rivière adoptive. Mais sous les coups de boutoirs des tremblements de terre, Les remparts de la caldera se lézardent et libèrent brusquement les eaux du lac. Les précaires de l'atmosphère qui racontent les claves de l'air Azadu Oni de l'Amour, nous pommes a l'air avec les troupes de l'àmèner. Laence à la main s'est élevée, Oni de l'aider à la main s'est élevée, Oni de l'àmèner à la main s'éteindre. Oni de l'aider à l' parcour de l'aérossin. Oni de l'aider à l'athes de l'âne, Oni de l'aider à l'air. C'est parti. 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 Crochus et garnis de dents, pour mieux écarter les rivaux. Sur ce territoire, il ne doit en rester qu'un. Sous-titrage MFP. Plus petite, plus terne, la femelle choisit le grand gagnant. De son voyage périlleux au centre de la Terre, elle va pouvoir livrer l'ultime secret, dans cette intimité jalousement gardée. Entre 2000 et 5000 oeufs, qui emplissent presque totalement son abdomen, ils sont immédiatement fécondés par la laitance du mâle. Et ensevelis par la femelle à l'abri des prédateurs. L'étrange métamorphose des saumons rouges ne s'arrête pas là. A commencer par les majeurs. Ils dégénèrent. Toutes leurs barrières immunologiques chutent. Ils sont brutalement affectés par des germes opportunistes. C'est le moment qu'attendait un autre survivant décharné. Le renard. Un estomac sur pattes, pourvu d'un flair redoutable. Un soirée à la fin. Un soirée à la fin. Malgré leur vieillissement accéléré, les saumons restent encore trop vifs pour le grain galet. Son flair et surtout son ouïe l'amènent vers une autre promesse. Le spermophile arctique, un cousin des marmottes. Paradoxalement, ce sont ses cris d'alarme qui trahissent sa présence. Quelques mois après l'éruption, l'herbe repousse sur les sols fertilisés par les cendres et nourrit les spermophiles. Les chaînes alimentaires se reforment rapidement dans la caldéra d'Agnacchac et les ventres des renards reprennent leurs droits. Pourtant, à la fin de l'automne, le lac Surprise abrite encore des visiteurs qui jeûnent depuis cinq mois. Ces messagers de l'océan ne dépendent pas de ces chaînes alimentaires terrestres ou lacustres. Ils utilisent leur dernière force pour quitter le lac et redescendre la rivière Agnacchac. Leur vieillissement s'étend désormais à presque tous leurs organes, foie, reins, intestins et muscles. Ces saumons ne prennent rien, mais ils donnent aux prédateurs et aux charognards du volcan quelques grammes de graisse en plus. ... ... ... Ingrate nature. Leur épique voyage au centre du volcan restera sans retour. ... Tous les saumons meurent d'épuisement. ... ... ... ... ... ... ... Mais leur épopée n'a pas été vaine. Une centaine de jours après leur mort, des milliers de saumons vont voir le jour dans le lac Surprise. Des saumons surprises, aux gènes uniques. Il y a bientôt 2000 ans que la paroi de la caldera d'Agnacchac s'est ouverte et que ces saumons transmettent leur bagage génétique au cœur du volcan. Leur acclimatation représente le cas le plus récent d'adaptation d'un poisson à un changement naturel d'environnement. Les saumonots survivent pendant deux années dans les eaux tout juste respirables du lac, en se nourrissant de planctons. ... Ensuite, ils descendront la rivière Agnacchac, dont le lit a été agrandi et remodelé par les flots du volcan, et y retrouveront d'autres bancs de saumons nés dans ces affluents, sans jamais se mélanger à eaux. D'apparences semblables, ils restent génétiquement différents. Leur vie ne sera pas un long fleuve tranquille. À l'âge de deux ou trois ans, tous découvriront enfin l'océan. Et ces nouveaux dangers. ... ... ... ... ... Pourtant, après avoir grandi durant quelques années au large des volcans d'Alaska, entre 5 000 et 50 000 saumons reproduisent instinctivement ce voyage sans retour au cœur d'un monde de cendres, qui porte à sa façon l'empreinte des premiers saumons surprises. Sous-titrage ST' 501